Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel. Donc, maintenant, il y a peu de jours qui nous séparent de l'ordination de Mgr Ronset, et, eh bien, il faut se mettre un peu à sa place, et penser que pour lui, c'est un engagement très important. Bien sûr qu'il s'est déjà donné totalement au baptême, bien sûr qu'il s'est déjà donné totalement lors de son diaconate, quand il est devenu prêtre, mais quand même, l'évêque a un rôle tout à fait spécifique, et il doit avoir un lien tout à fait spécifique avec la croix du Christ. C'est la mort du Christ qui nous dit son amour, et c'est la mort du Christ qui nous entraîne vers la résurrection. Pour lui, la croix doit être un modèle et la source de sa force. Alors, on va dire qu'il faut qu'il soit consacré. On va faire un geste de consécration, on lui mettra un peu d'huile sur le front, sur la tête même, mais cette consécration, consécré, ça veut dire mettre à part pour donner à Dieu. Eh bien, voilà, il est mis à part pour se donner totalement à Dieu. C'est tout à fait fort, et il faut qu'il puisse correspondre à cela. Puis, le geste spectaculaire qui va signifier ça, c'est qu'il va s'allonger par terre. C'est vrai pour les prêtres et les diapes dans leur ordination, mais pour l'évêque aussi. Et pendant qu'il sera allongé par terre, eh bien, on va chanter les litanies comme pour signifier qu'on appelle à la rescousse pour qu'il soit capable de se donner totalement tous les saints qui ont fait cela. Et c'est très impressionnant. On dirait que Dieu vient labourer la terre de ce que représente cet évêque pour que sa semence entre en lui. Alors, pour que ce soit total et signifié, on va lui donner une croix, qu'il va porter toujours sur la poitrine, et puis on va lui donner un anneau. L'anneau, eh bien, c'est, au fond, le signe de son mariage avec l'Église, de son don total avec l'Église, et il va le porter, comme beaucoup de gens portent des alliances, quand ils veulent montrer qu'ils se donnent totalement à leur femme ou à leur mari. Et ce don total, ça veut dire qu'il faut qu'il accepte, c'est le pape qui le dit, d'avoir l'odeur des brebis, de ressembler aux brebis, au point que de sentir même les mauvaises odeurs qu'elles ont, parce qu'il doit être proche. Et le pape insiste beaucoup là-dessus dans l'Évangélie Gaudium. Il est donc clair que Jésus-Christ ne nous vaut pas en prince qui regarde dédaigneusement, mais en homme du peuple. Ce n'est pas l'option d'un pape, ni une option pastorale parmi tant d'autres possibles. C'est une indication très claire, directe et sans appel de la parole de Dieu. Indication qu'il n'a pas besoin d'interprétation, lui autant sa force interpellante. Vivons là sans commentaire. Moi j'aime bien, il y avait autrefois quand on habillait l'évêque avant la messe, on lui remettait sa croix et on disait une prière que moi j'aime bien dire et que je vous laisse. D'aide de prémunir Seigneur Jésus-Christ par le signe de la très sainte croix qu'entre tous les pièges s'ennemis. D'aide concéder à moi ton indigne serviteur qu'en portant sur ma voitrine cette croix munie des reliques des saints, « Je garde toujours à l'esprit la mémoire de ta passion et les victoires de tes saints martyrs. » Alors ce qu'on peut souhaiter par un évêque, c'est avec ce lien avec toute l'Église, avec le pape dont on lira la bulle pendant l'ordination, avec les autres évêques qui sont là, avec les diacres, avec les laïcs qui sont là, avec les prêtres qui l'entourent, et bien qu'ils soient le signe de ce don total qui marque sa foi en la victoire du Christ, victoire qu'ont célébré tous les martyrs par leur mort et leur vie. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit, voici le cœur. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me guérit, soit l'amour qui me quente faire